Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 20 janvier 2014 Avec aujourd'hui une séance en relief puisqu'après une ouverture en légère baisse le CAC 40 a clôturé quasiment sur les mêmes niveaux à 4 322,86 Donc créant une perte de 0,11% sur cette séance avec presque 5 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi Mais qui vient surtout confirmer des éléments techniques qui étaient déjà visibles vendredi Avec notamment ce point bas qui vient se loger ici à 4314,05 Pour mémoire vendredi nous étions à 4312,86 et jeudi nous étions à 4312,83 Donc 3 points bas ici qui viennent se loger dans moins de 2 points Bon on confirme ici cette zone de support Alors ça pourrait paraître anodin Sauf que cette zone ici était précédemment une zone de résistance majeure On a longtemps parlé de cette zone des 4309 Qui a été attaquée mais qui s'est toujours révélée être une zone de résistance majeure Alors le fait que l'on vienne ici casser cette zone après un gap haussier non comblé Et que cette zone soit maintenant définie comme une zone de support Et bien quelque part même si nous avons ici une phase d'hésitation Et bien elle confirme donc le début de continuité haussière de cette tendance Par contre pour ce qui est de la configuration technique J'ai pas grand chose à vous dire ce soir On est quasiment sur les mêmes éléments que ce que nous avions déjà vendredi Donc un RSI toujours haut ici mais pas encore en surachat Petit surachat du point de vue du stochastique Alors si le petit changement c'est ici L'inversion de cette courbe ici du MACD Quelque part c'est un aveu d'impuissance Puisqu'on a ici la rupture de ce précédent point haut Mais voilà il n'y a pas de relais On n'est même pas venu marquer un contact ici avec la bolle supérieure Donc on a bien ici suivi le début de dynamique Mais là ça se retourne Alors ça implique vraiment ici un retournement Et surtout une chute de la dynamique On a eu deux séances ici très dynamiques Et puis on ressort ici avec trois séances qui oscillent dans la même zone Peu de volume Alors ça peut s'expliquer aussi par le fait que Wall Street était fermé aujourd'hui Pour cause de Martin Luther King Day Donc jour férié Ce qui explique aussi le manque de volatilité sur cette séance Donc quelque part le manque de volatilité n'explique pas tout On a ici une cassure mais qui débouche sur rien en fait Puisqu'on casse ici cette zone qui est très importante On valide la cassure puisqu'on a ici ces trois points bas Qui viennent se loger ici sur cette nouvelle zone de support Qui était précédemment résistance Mais pas de relais haussier Donc on a ici cette moyenne mobile courte Qui va venir marquer un contact avec la bougie Il faudrait que demain vraiment Demain ça sera je dirais la dernière chance Si j'ose m'exprimer ainsi Pour venir vraiment marquer une dynamique Qui permettrait ici au signal Enfin à l'indice de sortir de cette zone de congestion Pour pouvoir venir marquer de nouveau plus haut Et notamment d'atteindre des objectifs Les premiers objectifs qui se situent à 4355 points Donc les points de repère Bien ils seront assez simples Nous avons donc cette zone de support Dont j'arrête pas de vous parler depuis maintenant quelques jours Si ce n'est quelques semaines Si on prend en compte cette phase de tendance Tant qu'on n'a pas ici une cassure de cette zone On privilégiera une continuité ici à la hausse Dans le sens de la dynamique ici Qui a permis la cassure Et dans le sens de cette dynamique Qui a créé l'inversion de flux Suite à l'attaque baissière Que nous avions eu ici sur cette phase En cas de cassure ici de cette zone Le premier élément se trouve ici Sur le comblement du gap Alors on a une zone de support intermédiaire Qui se situe à 4386 points En cas de rupture de cette zone Alors on peut très bien rebondir sur cette zone Mais en cas de rupture Là on aurait vraiment un gros signal d'affaiblissement De la dynamique Puisqu'on aurait ici certainement un comblement De ce gap haussier On a une zone de résistance intermédiaire Qui était précédemment placée ici Donc sur 70-74 70 je rappelle étaient les 50% du Morubosu 74 donc les 61-8 de la tendance De la précédente dynamique baissière Donc on a une zone ici de support Qui devrait interagir Si toutefois les cours descendaient dans cette zone Mais validerait aussi le comblement Alors je le dis souvent Un gap ici Qui va dans le sens de la tendance Tout dépend de la manière dont il est comblé Soit il est comblé Il marque un support Et donc dans ce cas là On peut parier sur une continuité de la tendance Dans ce cas là Le gap aura fait une partie de son Une partie de Enfin Aura joué dans la continuité de la tendance Par contre si on vient ici Et que l'on comble ce gap Et que l'on continue à descendre Par exemple si dans Pas dans le pire des cas Mais dans une éventualité Beaucoup plus Baissière Si on venait dans l'élan Ici casser cette zone de points bas A 4212 points Et bien là il y aura Un gros signal baissier Qui serait renforcé justement Par le comblement de ce gap Qui se fait sur une continuité baissière Donc zone Les zones à surveiller pour demain Donc dans un premier temps 4309, 312 Bon ça c'est pour la tendance immédiate En cas de cassure de cette zone Vraiment l'alerte baissière Viendrait sur une rupture Des 4286 Car elle impliquerait Quasi à coup sûr Et bien un comblement de ce gap Après si le gap est comblé Mais qu'on a un rebond Ça pourra peut-être libérer Un petit peu d'énergie Pour venir Dans ce cas là Repasser par au dessus Et marquer de nouveau plus haut Dans la continuité Par contre sur un comblement rapide On reviendrait ici Sur cette zone de support Et on acterait une fausse sortie Une de plus de cette zone de range Horizontale Donc ici vraiment Les zones à surveiller Ce sont les zones à la hausse Alors à la baisse pardon La seule zone à la hausse Qu'il faudra surveiller C'est le point haut De cette phase de congestion Qui se situe à 4342 points Donc plus haut ici 4341, 86 On retiendra 4342 Une rupture ici Enfin une cassure de cette zone Et bien nous donnerait Un premier objectif Qui se situe ici à 4355 Et l'extension de Fibonacci Qui nous donne ici Un objectif Aux alentours Des 4374 points Voilà ce que l'on peut dire Sur cette petite séance Donc en ce qui concerne L'analyse du CAC 40 Alors aujourd'hui Il y avait donc un fixing C'est la vague Qui gagne à cette session Bravo à toi Stéphane Et puis quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc Dès demain Pour d'autres analyses techniques en vidéo Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada